Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une série de 6 épisodes sur la géopolitique européenne. Alors, qu'est-ce que la géopolitique ? La géopolitique, c'est l'étude de la géographie par rapport aux relations internationales. De par son positionnement sur le globe, un pays n'aura pas forcément la même politique que son voisin. En effet, la géographie fait naître dans les pays des besoins différents, et donc à cela des intérêts et des politiques différentes. Je vous propose donc d'étudier dans une série de vidéos la politique des différents pays européens pendant les guerres de la Révolution et les guerres napoléoniennes. Nous nous intéresserons à l'Autriche, la Russie, la Prusse, l'Angleterre, la France et enfin dans un sixième épisode sur les différentes puissances moyennes européennes. Commençons dans un premier épisode par l'Autriche. L'Autriche est au cœur de l'Europe. Son empereur est protecteur du Saint Empire Romain Germanique. Cet empire regroupe depuis l'année 962 plusieurs centaines de principautés, seigneuries et royaumes. Ces différentes entités s'étaient regroupées pour se protéger les unes les autres. Mais cet empire a été considérablement affaibli durant la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648. En effet, pour simplifier, le nord est plus protestant et le sud catholique. Il y a donc eu une guerre de religion. Nous pouvons constater alors un manque d'unité et de stabilité à l'intérieur de cet empire. Maintenant, intéressons-nous à l'état le plus puissant du Saint Empire Romain Germanique, l'Autriche. Et même à l'intérieur de cet état, il n'y a pas réellement d'unité. Il est constitué d'Autrichiens, de Hongrois, de Bohémiens, etc. L'Autriche s'est également vue affaiblir par les guerres contre la Prusse au milieu du XVIIIe siècle. Elle a perdu la guerre de ses temps, ainsi que la Silesie, qui était la région la plus riche du pays. Pour se redresser, l'Autriche fait le choix du commerce et de la guerre. Son commerce terrestre est avantagé par son emplacement géographique, au carrefour de l'Europe. Mais c'est son commerce maritime qu'elle veut développer. En effet, elle ne dispose que de très peu de façades maritimes. Il y a évidemment les Pays-Bas autrichiens et la côte croate. Mais cela n'est pas suffisant. Donc, quand Bonaparte échange la République de Venise avec les Pays-Bas autrichiens en 1797, les Autrichiens sont assez satisfaits, puisque Venise était un état très riche. De plus, les Pays-Bas autrichiens coûtaient très cher, car éloignés et aimant se révoltaient. Le développement par la guerre de l'Autriche se fait vers plusieurs zones géographiques. D'abord, elle entend conserver son rôle de protecteur des états allemands. Pour cela, elle doit se méfier de la Prusse, qui devient de plus en plus puissante et qui veut la remplacer en tant que puissance allemande. Elle se renforce également au nord de l'Italie, où les différents états italiens seront soit directement sous le contrôle de l'Autriche, comme la Lombardie, ou alors indirectement, comme le duché de Toscane ou de Modène. Il y a donc une réelle politique de mariage d'état, où les différents empereurs ou impératrices d'Autriche vont marier leurs différentes filles aux différents rois des états italiens. On dit d'ailleurs que l'empereur d'Autriche n'a pas de fille, puisque la politique prime sur la famille. En effet, le nord de l'Italie est depuis la création de l'Empire dans la zone d'influence de l'Autriche. Mais il est vrai que depuis quelques siècles, la France veut aussi jouer son rôle. Au sud, l'Autriche est bloquée par l'Empire Ottoman, qu'elle surveille de près. Même si ce pays s'affaiblit, Vienne s'est déjà vue assiégée deux fois par les Ottomans. Enfin, l'Autriche tourne son regard à l'Est, vers la Pologne. La Pologne est un pays très affaibli, et ses trois voisins l'ont bien compris. En effet, la Russie, la Prusse et l'Autriche ont pour volonté de se la partager en trois. La première partition de la Pologne a lieu en 1772. Ensuite, en 1791, la Pologne proclame une constitution polonaise, mais nettement moins révolutionnaire que celle de la France. Cette révolution polonaise est perçue comme trop dangereuse par ses voisins, et c'est un prétexte pour le deuxième partage de la Pologne. Ce deuxième partage provoque une révolte en Pologne. Et cette révolte sert également de prétexte pour un troisième et dernier partage. Le royaume de la Pologne est alors rayé de la carte. Vous pouvez voir sur celle-ci les différents partages de la Pologne en fonction des pays et des années. L'Autriche n'a donc pas une volonté de domination complète du continent, mais veut avant tout conserver sa place de grande puissance européenne. Lorsque la révolution française éclate, l'Autriche n'est pas très inquiète. Elle voit dans ces événements, comme les autres souverains d'Europe, le moyen d'affaiblir la France, qui est depuis Louis XIV, voire même Louis XIII, la première puissance européenne continentale du mois. Pendant que la France se déchire, l'Autriche, la Prusse et la Russie négocient le deuxième partage de la Pologne. Mais les choses s'accélèrent, et la reine de France est tout de même la sœur du roi d'Autriche. Les relations entre la France et l'Autriche se dégradent, si bien qu'elle décide de signer un pacte de défense avec la Prusse contre la France. Ce pacte a pour but d'effrayer la France, et qu'ainsi les deux alliés négocient tranquillement le partage de la Pologne. Le 25 mars 1792, la France lance un ultimatum à l'empereur d'Autriche, qui exige de lui qu'il annule son accord avec la Prusse, qui marque une intention belliciste à l'égard des Français. Sans réponse de l'Autriche, la France lui déclare la guerre le 20 avril 1792. La Prusse, conformément à l'accord précédent, déclare la guerre à son tour à la France, le 20 mai 1792. La première coalition est née. En 1797, l'Autriche sort de la première coalition en abandonnant les Pays-Bas autrichiens, la Lombardie et la rive gauche du Rhin, en échange de la République de Venise. En 1798, l'expédition d'Égypte facilite la mise en place d'une deuxième coalition contre la France, car la meilleure armée de celle-ci, qui comprend aussi bien les meilleurs soldats que les meilleurs officiers avec à leur tête Bonaparte, sont à plusieurs milliers de kilomètres de la France. L'Autriche, d'abord neutre, laisse tout de même passer sur son territoire les armées russes. La France lui déclare donc la guerre. L'Autriche se voit également affaiblie par la création des différentes républiques sœurs, dont la République Batave, qui remplace la Hollande, la République Helvétique, qui remplace la Suisse, mais surtout les républiques italiennes, Cisalpine et Ligurienne, qui chassent les Autrichiens de la péninsule. Défaite en 1801, l'Autriche doit reconnaître, malgré elle, les différentes républiques. En 1805, achetée par l'or anglais, et voyant que Napoléon devient en plus d'emport des Français roi d'Italie, l'Autriche déclare la guerre à la France. Mais battue à Austerlitz, celle-ci abandonne la Vénitie orientale au royaume d'Italie, elle abandonne également la Dalmatie, le Tyrol et le Trentin. Le traité stipule tout de même que les monarchies françaises et italiennes seront à jamais séparées. En effet, l'Autriche avait peur que le royaume d'Italie soit annexé par la France, et que, du coup, ce pays devienne totalement prépondérant en Europe. En 1806 et 1807, quand la France se bat contre la Prusse et la Russie, l'Autriche n'intervient pas, car dans un premier temps, elle ne s'est pas remis de la défaite de 1805, son armée est en pleine réorganisation et réformation. De plus, pourquoi elle aiderait la Prusse, qui ne l'a pas aidée en 1805 contre la France ? En 1809, voulant sa revanche et voyant que la moitié de l'armée française est en Espagne, l'Autriche déclare la guerre à la France. Les Autrichiens, malgré quelques victoires, sont encore battus. Le traité de Schoenbrunn est très dur envers l'Autriche. Elle perd tous ses ports de l'Adriatique et une partie de la Galicie. L'Autriche est réduite à un état vassal de la France. Même si une alliance apparaît avec le mariage de Marie-Louise d'Autriche et de Napoléon, l'Empereur ne perd pas de vue les intérêts de son empire. Il s'arrange avec Napoléon. En échange de l'intervention autrichienne en Russie, l'Empereur des Français doit leur rendre la Delmatie. En 1813, après la retraite de Russie, la France s'est affaiblie. Elle repousse les Prussiens et les Russes en Allemagne, mais un certain équilibre se crée. L'Autriche a le choix. Soit elle se range avec les Français, soit elle se range avec les coalisés. L'Empereur d'Autriche déclare la guerre à la France. Puis en 1815, au retour de Napoléon, elle sera une des premières puissances à se réarmer. Au final, l'Autriche, affaiblie par la Révolution française et par l'Empire, a voulu, tout au long de cette période, se venger de la France et retrouver sa puissance d'avant. En 1815, elle retrouve tous ses territoires, à part les Pays-Bas autrichiens, mais elle a gagné la République de Venise. L'influence autrichienne sur le nord de l'Italie ne sera jamais aussi forte. Voilà, j'espère que ce premier épisode sur l'Autriche vous aura plu. La semaine prochaine, le deuxième épisode sera sur la Russie. Je vous dis donc à bientôt et à la semaine prochaine.